hop bien bonjour et bonsoir messieurs et mesdames on se retrouve aujourd'hui pour jouer à euro truck simulator 2 je vous l'avais promis le voilà on va directement passer à chercher un contrat externe alors c'est le matin j'avoue un peu peu défoncé ce qu'on vend jusqu'en paul on peut lier comme murinbert on valait à murinbert calais murinbert ça va être bien je pense pas qu'il y aura de montage parce que c'est une vidéo test et du coup il y aura sûrement pas de montage alors on est en multijoueur c'est pour ça que vous voyez pas de deux véhicules vous verrez que des camions et je préfère parce que la pop est assez chiante on est dans un scania où je respecte pas la limite de vitesse c'est pas bien ça voilà on va directement ce qu'il ya fait on va prendre la remorque alors que transporte-t-on des seigles qu'est ce que c'est alors il ya un bug de destination comme vous le voyez non non c'est qu'à l'est murinbert et là ils nous mettent murinbert stock donc alors en soi si vous voulez mettre stocker les oreilles stock tu as du genre st o ck est-ce que le jeu est à moitié français je crois en ultime je suis pas sûr h offline j'ai pas vu j'étais offline je suis offline vers rien de la route c'est un peu dommage voilà ah oui mais du coup il y a personne bon ça va laisser comme ça pour la première vidéo et pour les autres on verra faire soit du multi soit du soit directement du du solo vous me direz deuxième vidéo je pense que je vais faire du réel solo troisième je pense que je vais faire du multi pour vous donner un aperçu voilà mais pour l'instant on va devoir être offline mais j'ai la flemme d'arrêter l'enregistrement de relancer le jeu et de le remettre ou de faire une coupure voilà j'ai la flemme du coup on a 800 km devant nous ça va être bien alors il n'y a pas grand chose à dire mais il n'y a pas grand chose à faire alors si j'ai des sujets et tout je vous le dirai mais vu qu'on est pas sur un jeu historique c'est plus compliqué de vous faire une histoire n'hésitez pas à donner des sujets et ce genre de choses pour qu'on ait une conversation même faire ça alors je fais déjà du votre simulateur 2 en stream je voulais dit quand j'étais dans la dernière vidéo qui t'a dit à moi je vous le dis le temps que je trouve un record d'air et pourquoi j'ai mis ça je sais pas ça changé des jeux gps ici mais voilà je vous ai dit en l'air d'une vidéo qui date d'un mois tu il y aurait sans doute presque que des vidéos sur 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 des jeux pc parce que je pense que c'est bien ce mois alors j'ai mis l'enregistrement à 30 fps malheureusement je pense le mettre à 60 en fait je garde à 30 fps parce que c'est ce que j'utilise pour faire les streams et j'ai la flemme j'ai un petit peu la flemme de changer pour l'instant j'ai très très la flemme parce qu'il est 6 heures du matin et je suis complètement déclinqué alors la vidéo risque de prendre environ 30 40 minutes peut-être une heure à la vitesse on va mais de toute façon c'est tranquille vous verrez on va passer la frontière la frontière de quel pays je ne sais pas je n'ai pas regardé quel est Paris on vient de passer une frontière je sais pas si c'est la frontière belge de toute façon je peux mettre ça je sais pas si c'est la frontière belge ou allemande je crois qu'on va devoir passer par la belgique je suis pas sûr alors je sais que sur air route allemande c'est 80 on va rester à 90 parce que sinon ça aurait été trop long pour la vidéo j'avoue que j'ai pas envie de m'embêter là dessus la différence entre un live et une vidéo sur ETS c'est que sur le live je veux mettre un petit peu de musique comme ça j'ai pas forcément besoin de combler le vide là en vidéo soit je comble le vide soit vous avez directement de l'ennui juste le son du jeu pendant un petit moment le temps que je trouve un sujet ou quelque chose et c'est vrai que ça c'est déplaisant très déplaisant et je vous avais donné mon twitch si je me rappelle sur sur la dernière vidéo sous la dernière vidéo je la mettrais sur celle là aussi parce que vous avez juste à tenir sur twitch et à voir en fait mes streams quand je vous ai dit le temps que les vidéos arrêtent je fais bien plus de stream que de vidéos c'est normal parce que les streams ça prend moins de temps le plot tout ça voilà c'est chiant sur youtube mais je préfère stream et j'ai tout ce qu'il faut pour stream alors enfin tout ce qu'il faut au minimum quoi et du coup je vais pas vous mentir que je préfère stream parce que ça me prend vachement moins de temps alors vous allez dire mais un stream ça dure deux heures ou vidéo ça dure 30 minutes ou oui mais derrière la vidéo il faut la re regarder la vidéo s'il n'y a pas des problèmes de son ou quoi parfois c'est des problèmes extérieurs on peut rien faire parfois c'est des problèmes intérieurs et là il va falloir gérer quoi parce que croyez pas que je vous ponds des vidéos comme ça d'un coup paf sans montage et tout je mettrais peu de montage je veux pas vous mettre des cuts ou des trucs comme ça si c'est directement intégré au record 2 ou si c'est voilà je vais pas m'en péter je vais pas vous faire un montage du genre mais parce que j'aime avoir des vidéos authentique et parce que moi qui est un flemmard je préfère avoir avoir voilà du temps à rien faire quoi il n'y a pas grand chose à dire quoi j'utilise pas les clignotons parce que j'en ai pas besoin parce que vous voyez c'est vide mais du coup voilà c'est vrai que on est assez assez restreint en fait quand on fait une vidéo contrairement à quand on fait un live parce qu'un live voilà il n'y a pas de strike il n'y a pas de choses comme ça on peut s'exprimer un peu interagir avec les gens tandis que une vidéo pour interagir il n'y en a pas un il faudra attendre que la vidéo sorte vous parler ce genre de chose et ensuite répondre aux commentaires et tout ça bon j'ai qu'une petite chaîne et voilà quoi il n'y a pas beaucoup d'interaction je l'avoue et même l'interaction tout ça c'est très intéressant mais voilà quoi il n'y a pas que ça il y a aussi du gameplay du captif pour le spectateur et tout ça et oui c'est très compliqué de chauffer peut-être aussi une série sur sur le république sa voix de la public je ne sais pas si ça va vous plaire pour l'instant alors j'ai essayé avec au ps justement de devoir pour capter pour capter notre chère amnès la poise de la public mais il ne veut pas ça me laisse un écran noir alors je comprends pas de à quoi c'est et c'est bien dommage parce que j'ai très envie d'en faire sur ce moment public c'est très embêtant sinon le jeu bon bah là on fait de la route de nuit en mai le jeu est assez beau j'avais des souvenirs qu'il était moins beaucoup ça et ils ont dû changer des graphismes depuis la dernière fois j'ai joué il ya très longtemps d'ailleurs bâtiment éclairé tout ça alors le problème du jeu c'est qu'il ya des régions en fait dans les dlc on peut pas aller et d'autres qui ne sont pas affichés sur la carte une fois j'étais allé sur la route de la mort en en france en multijoueur donc déjà il n'y avait personne parce que la plupart des gens ont fait sur le test de l'outil sont pas les dlc parce qu'ils sont pauvres voilà ça c'était gratuit je suis désolé mais du coup oui ils ont pas l'été c'est voilà donc il y avait personne et je suis passé par une route que que j'ai vu qu'on pouvait passer alors je suis passé et comment dire c'était pas sur la map et c'est bien dommage parce que les nationales sont affichés j'ai des nationales très joli voilà il n'y a pas grand chose en soi qui est affiché dans le jeu et les joueurs patati patata ça c'est les développeurs d'une dix joueurs qui ont fait bien fait leur boulot mais qu'il est vrai il est vrai que c'est assez déplaisant de voir que de voir ce jeu ne pas afficher des routes qui sont pourtant magnifique a été des belles fermes on voit aussi des beaux bâtiments une campagne fleurissante alors j'ouvre peut-être une vidéo sur la scandinavie parce que la scandinavie est très très jolie il ya beaucoup de choses en scandinavie les décors sont magnifiques et on a des on a des remords qui sont à double utilisation à double compartiment qui sont la difficile à manier tout ça à voir si ça vous plaît on fait du pts 2 alors pour l'instant oui vous voyez rien c'est normal j'ai l'offline en haut mais je vais me reconnecter je vais directement vous faire tout ce qu'il faut et on va on va voir pour tout ça pour pour que vous ayez des meilleures vidéos des meilleures choses et les prochaines seront sans longtemps 60 fps normalement alors que je viens de dire sans doute juste avant mais voilà elle est toute petite la remorque c'est bien c'est beaucoup plus facile à manier comme ça sur les sur les sur les nationales sur les routes auxquelles il faut il faut tourner à fond on reste combien de kilomètres 500 très bien à 580 kilomètres c'est très bien même c'est très très bien et justement ouais ça s'avance quand même assez vite c'est vrai que je trouve un sujet à dire par rapport à la chaîne mais si vous voulez tout le sujet tout ça n'hésitez pas à en tenir à faire de l'interaction même je suis souvent en stream sur le jeu donc hésitez pas hésitez pas c'est très sympathique j'aime beaucoup le son que fait ce camion alors il y a aussi des événements de route vous verrez vous l'avez vu tout à l'heure avec les travaux aussi des événements de route on entre en allemand voilà il ya des événements de route et c'est sympathique parce que il faut toujours avoir l'oeil sur la route et c'est pas un jeu voilà bon tu regardes une vidéo à côté tu regardes pas la route ok tu vas à droite comme ça tu morts et tout ça mais tu t'en fous il ya du multi il ya des joueurs il faut toujours avoir l'oeil sur la route parce qu'il ya des joueurs qui ont des connexions de merde et voilà quoi qui ont plus de 300 200 ms d'interaction avec le serveur et du coup il trente dedans avec leurs remorques en dépassant et alors que toi dans le 1 18 ou même 3 et c'est voilà ça c'est embêtant c'est très très embêtant même donc toujours avoir l'oeil sur la route faire comme dans la réalité quoi être tranquille tout ça la plupart des joueurs que je vois eux vont à plus de 130 km heure alors ça a été rabaissé à 135 km heure je crois parce que à 150 et qu'il y avait trop de joueurs qui se crachaient et surtout il y avait trop de joueurs je rentrais dans les autres et tout ça moi je me suis presque jamais fait rentrer dedans la plupart du temps je me suis fait rentrer dedans c'était par des par des méchants qui avait trop de connexion voilà qu'il y avait une trop mauvaise connexion et que les mecs 200 ms et plus on avait à ma main qui en avait 600 ils n'auraient pas resté derrière eux toujours resté à plus de 2 mètres d'eau parce que il pourrait s'arrêter d'un coup parce que leur connexion à lala reconnexion avec le serveur et c'est très embêtant alors bon voilà je me dis franchement rester à deux mètres deux derrière si vous voulez dépasser dépasser là mais ce genre de joueur voilà faites-y très attention n'hésitez pas à leur mettre un peu la pression genre comme ça voilà partout un peu de moi il reste tranquille quoi alors il ya aussi un truc que j'aime pas trop en fait dans le jeu c'est que certains joueurs n'ont pas comme on l'appelle l'esprit routier alors qu'est ce que l'esprit routier c'est plusieurs choses en gros quand on quand on fait une manoeuvre on utilise ceci l'effet de détresse quand on fait quand quelqu'un dépasse voilà je vous mets quand quelqu'un nous dépasse on fait un coup comme ça voire deux si le mec n'a pas vu il se rabat puis il fait le temps plusieurs fois comme ça pour dire merci mec il n'y a pas il n'y a pas d'esprit routier au complet il n'y a pas d'entrée il n'y a pas de dans le jeu c'est normal c'est un jeu on va dire mais c'est un jeu de simulation il n'y a pas tout le temps cet esprit le simu qui revient en mode oui on est dans un jeu mais les joueurs jouent le jeu et tout ça non les mecs vont à 120 km sur route quand ils se crachent tout ils font n'importe quoi quand il y a rien fait rouge et qui 32 ans et les mecs te disent idiot idiot alors que c'est leur faute tout ça tout ça au moins moi ça m'est arrivé j'étais en plus sur twitch à ce moment là et j'ai remarqué que l'autre aussi faisait des live twitch alors je suis allé voir son live après et je vais aller voir sa rediff du monde après le crash mais voilà je passe il était vers mon feu j'avance et le mec arrive à toute vitesse à 80 c'était rouge pour lui il me rende dedans voilà il n'a même pas cherché à freiner le mec il me rende dedans et voilà il me dit espèce d'idiot tout ça tout ça en fait d'un rediff on voit ça et même il a écrit il est pas français je pense qu'il a merloque ou anglais je sais pas j'ai la flemme de vérifier une deuxième fois ça date quand même et le mec attention c'est c'est toi qui encore et j'ai le chez le j'ai encore là le clip j'ai encore le clip donc le mec je peux le faire bannir pendant je sais combien de temps c'est votre décider je peux le bannir du midi joueur pendant un certain temps donc voilà c'est pour ça que je fais souvent des strings quand je suis dans le jeu c'est que au moins j'envoie je contacte la mode il ya la modération en envoyant une vidéo je n'importe le mec alors les modérateurs ça peut prendre une heure deux heures le temps de la fin du live et je vous l'envoie après donc il reporte voilà mais voilà avant je n'ai pas qu'il fallait des vidéos mais on me l'a dit pendant que j'étais enfin quand j'étais surtout en regardant quelqu'un on m'a dit que oui merci à toi d'ailleurs il faut une vidéo tout ça et avant je le savais pas j'avais être pris par trois mecs en une journée qui ont fait n'importe quoi et les mecs n'ont pas été banni j'ai même été enlevé du report pendant deux heures et ça je trouve ça moche alors oui il faut une preuve tout ça tout ça oui sauf que moi je suis pas quelqu'un qui reporte comme ça à la well again les mecs hop je vous reporte parce que j'ai envie de vous reporte non non ça se passe pas comme ça on reporte quelqu'un parce que il a fait du mauvais tout simplement et je trouve ça un peu dommage que dans le jeu voilà quand les mecs sont en tort et qui t'insultent bon la modération n'est pas toujours là pour vérifier les mecs ils ont un log je pense ils ont plusieurs choses ils pourraient rajouter des modérateurs qui sont à peu près dans la plupart des villes et la plupart des grandes villes qui qui ne sont pas dans le dlc parce que la plupart des joueurs qui ont des dlc je vais pas vous mentir ils jouent très bien hein j'ai pas de soucis quand je suis sur une route dlc je vois des gens passer et les gens passent tranquilles il n'y a rien de tout ça alors que voilà par exemple à calais il y a plein joueurs et à la sortie de calais bon bah je me suis fait déjà entrer dedans même dans le calais les feux rouges tout ça les mecs vont à pleine vitesse en moi quand je vais à pleine vitesse c'est seulement en voiture et je rentre dans personne voilà je dis franchement je rentre dans personne je fais attention et tout ça mais c'est vrai qu'il ya un gros problème sur le multijoueur au niveau des joueurs voilà je dirais pas mal élevé je dirais il ya des joueurs qui ne savent pas jouer qui auront des connexions trop mauvaise en fait pour jouer c'est ça il faudra le régler parce que il faudrait directement qu'on renvoie ces personnes là mais sur un serveur commun ou je ne sais quoi avec avec que des gens du même même qu'est barriqueux avec le même nombre de 2 ms quoi de ping tout ça et et que leur montrer que pas jouer avec des gens comme eux quand t'as presque rien et bah c'est chiant il ya des très bons conducteurs qui attendent au moins d'être à 2 mètres du mec pour dépasser qui sont très bons qui ont 200 ms mais qui là qui conduisent très bien ça je dis pas mais il y en a voilà pour les calmer alors c'est c'est moins horrible que dans certains serveurs parce que j'ai vu que là je suis dans le serveur 2 c'est celui qu'il ya plus de joueurs généralement et parfois il ya des joueurs qui rentrent dedans qui font voilà moi ça m'est déjà arrivé un mec qui allait à contre sens au royaume uni parce qu'il se croit toujours dans une union européenne avec une angleterre qui roule à droite alors que c'est à gauche qui voilà qui a fait une rentrée de temps voilà ça c'est assez embêtant et je trouve ça vraiment contraignant pour le multijoueur qui à mon avis et père a perdu pas mal de ses bons joueurs parce que ils savent voilà qu'il ya des cancers entre guillemets moi je continue d'y jouer mais c'est vrai que c'est assez chiant au début en fait quand t'es débutant et que tu fais des petites missions tout ça tout ça t'as tes premiers camions t'es content enfin t'as ton premier camion t'es content t'as une belle entreprise qui commence à fleurir tu vas dans le multijou tu comprends rien il ya des mecs qui est 32 ans ça te coûte cher parfois tu as du 100% de dégâts parce que les mecs font n'importe quoi justement des mecs et 32 ans avec le remorque en dépassant voilà ceux qui n'utilisent pas leur lumière la nuit voilà qui les allument qui les retint qui attendent 10 ou 5 secondes restantes pour les rallumer oui j'ai déjà vu ça mais c'est pas très courant en fait il y en a qu'une seule fois j'ai vu ça c'est vrai que ça c'est chiant voilà quoi le non respect des limites de vitesse voilà tout ça tout ça c'est vachement chiant et quand t'es débutant et que tu commences le jeu bon au départ t'as la foule d'aller un peu vite parce que t'es aussi débuté à 80 sur dans dans le normal puis après tu comprends que à des mecs tu as des joueurs qui vont à la même vitesse que toi qui vont encore plus vite que toi qui font n'importe quoi je vais pas vous mentir vaut mieux jouer tranquille à son à son son rythme tout ça voilà par exemple je suis bien une vitesse vous voyez le temps passe vite on reste déjà 200 km et et je vous le dis franchement pas besoin d'aller très vite si vous avez un compagnon avec vous assez sympa vous pouvez discuter tout ça tout ça on voit vraiment rien d'inducie mais voilà quoi c'est vraiment voilà il ya des bonnes choses dans le métier mais il y en a aussi des mots quand je reporte trois mecs en un jour c'est pas pour le plaisir quand je reporte un mec parce qu'il m'a rentré dedans voilà alors si un mec me rendu non il n'a pas fait exprès il s'excuse et tout il repart voilà quoi je vous dis attention alors anecdote véridique c'était il ya avant-hier je streamais sur le jeu non avant avant-hier que parce que là on est un nouveau jour du coup un mec s'écourait de chemin et du coup il a voulu reculer il s'est coincé en plein milieu de l'autoroute il a tout bloqué alors j'étais en train de rec j'étais en stream et je lui disais mec je suis en train de rec je suis en train de stream attention quoi il s'excuse tout ça je me dis je ne refais plus ça puis il ne pouvait plus libérer donc il est reparti en faisant en allant au garage mais c'est vrai que c'est voilà quoi si je t'excuse que tu continue à être tranquille à ne plus faire ton ticket parce que le mec que je vous parle il allait bien à 120 ou 130 km heure je ne sais pas ça vitesse exact parce que moi j'étais à 90 mais voilà quoi calmos et vaut mieux jouer au jeu en mode tranquille alors c'est voilà quoi si vous voulez conduire vite faites le mais bien avec de l'expérience je vais aussi vous le dire j'étais pendant le stream ok je vous ai dit oui le mec patati patata dernière mission c'était du félix au calais je crois je crois je suis pas sûr du coup bon bah c'était pas très loin et je voulais finir vite la mission bon je vais à 135 et je conduis très bien j'ai pas eu de casse juste j'ai pris 2% pendant un virage assez serré parce qu'en angleterre c'est très serré les virages de sortie d'autoroute et du coup bah je suis allé un tout petit peu trop vite et du coup je me suis prêt sur le côté voilà quoi il n'y avait pas de joueurs rien et je vais pas vous mentir finir vite une mission oui mais faites attention parce que ça compte aussi que vous pourrez la remorque à quand vous vous déplacez avec le camion et voilà ça c'est embêtant il faut prendre son temps il faut faire du plaisir au singe tranquille vous l'achetez pas pour aller vite pour faire faire n'importe quoi voilà non personnellement voilà quand vous prenez ce que vous voulez être tranquille vous posez il y a du multi donc c'est cool il y a des environnements à découvrir et tout ça alors là vous savez que je vous montre aussi sans doute des endroits magnifiques qui sont sur l'autoroute ou sur ou sur national des endroits qui ne sont pas sur la carte je vais vous montrer d'ailleurs là l'endroit qui n'est pas sur la carte qui est à côté de la route de la mort enfin ils l'appellent la route de la mort mais il n'y a rien de fou mais c'est vrai que là on a fait une conduite de nuit et la conduite de nuit c'est pas ouf parce que on ne voit pas trop de décors j'aurais aimé vous montrer du décor des tournesols voilà vous voyez des tournesols c'est fini tout ce que vous voyez vous avez aussi une radio je vous montrerai comment l'utiliser dans une vidéo dans la vidéo tu vois qu'il arrive mais du coup voilà cette vidéo voilà double live c'est vrai mais je vous montrerai une vidéo dans le seul ou une vidéo dans le petit vous allez me dire laquelle vous préférez vous verrez vous verrez en fonction des je sais pas des live ou un truc du genre alors justement en parlant de vidéo il y a une vidéo qui date d'il y a 5 mois je sais pas si vous vous souvenez enfin c'était pas une vidéo c'est une redive de live sur colonial conquest ou sans souvenir peut-être pas ça date quand il y a 5 mois on ne s'ouvre pas toutes les vidéos mais quand on en parle généralement on se dit ah cette vidéo quand même je vous rappelle un peu de 100 vues merci c'est quand même une explosion sur la chaîne mais surtout comment vous dire c'est sympa parce que du coup il y a eu un commentaire qui disait tiens tu devrais faire plusieurs vidéos de 20 minutes dessus tu fais des bons trucs patati patata euh oui oui je voulais même répondre alors je vais aussi te répondre dans cette vidéo oui ça doit être intéressant pour l'instant je me concentre sur des jeux pc parce que j'ai envie de faire du jeu pc et ça fait longtemps que ça me trotte il faut aussi que je vous montre le projet Hysteria Historia je sais plus comment je l'avais appelé Historia je crois qui normalement devrait arriver et on verrait des chars et des trucs comme ça de la seconde guerre mondiale voir des vidéos et tout ça vous allez aussi en voir je pense aussi foutre je suis pas sûr je dis ça à la con je dis ça à la con pour l'instant je préfère garder l'anonymat sur sur youtube juste vous divertir mais il est vrai que je vous montre toi je suis sur le côté que je vous mettrais une face car en vrai parce que c'est vrai que ce serait intéressant et voilà il y a plusieurs choses je suis trop vite ça va je gère alors c'est qui le patron 1 c'est qui le patron c'est moi le patron et du coup oui je pense mettre une face car c'est une idée à la con je vous promets rien je vous promets rien je pense mais je vous promets rien nous voilà et je vous dis franchement j'ai rien à vous promettre actuellement j'ai vraiment rien à vous promettre et je vous le dis franchement ce n'est qu'une hypothèse c'est hypothétique tout ce que vous voulez des mots compliqué comme des mots je vous le dis franchement c'est pas sûr je pense mais c'est pas sûr je n'ai pas découvert ici où je pourrais acheter un truc je pourrais acheter un garage ici très bien on va aller sur le côté alors j'ai pas besoin d'utiliser clignotants on n'est pas en outil complètement loin on va faire la mission on va rendre tout ça est-ce que je vous fais ouais est-ce que je vous fais un remorquage ou est-ce que je vous fais directement passer allez on va faire le remorquage parce que j'ai un peu de temps et en pleine nuit en plus donc c'est chiant en pleine nuit voilà je vois que d'âme je vois que d'âme je vois que d'âme on va aller l'autre côté je pense que c'est beaucoup plus simple je vois absolument rien compliqué alors ça ça passera pas voilà 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 c'est bon ... ... Hop ! Voilà ! Et là, on a très bien livré l'expérience Batuu, carriériste. 33 000, voilà, vous voyez que j'ai eu l'expérience du jeu. Alors, c'est sympathique, on a très très bien joué sur le coup. Je vais devoir vous laisser maintenant. J'espère que cette vidéo vous sera plu. Moi, personnellement, j'aime ça, vous faire des vidéos. J'aime vous faire des trucs comme ça. Il est 1h du matin, donc on a fait pas mal de route dans le show, bien entendu. Et j'avoue que... On a très bien fait le machin. On a très bien conduit. Et on a eu des sujets divers et variés. Donc, je vous laisse. Je vous souhaite une merveilleuse journée, soirée, tout ce que vous voulez. Et je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir. Sous-titrage ST' 501